Il y a une nouvelle technique qu'on parlait tout à l'heure, on en a parlé toute la semaine avec Nathalie Simon. Il y a le ski alpin, il y a le ski londonné, le ski nordique, les raquettes. Il y a une nouveauté Florence, enfin pas une nouveauté, c'est quelque chose qui était démodé et qui revient à la mode. Les origines du ski. C'est très ancien parce que toi qui skie, tu sais que fait-on lorsqu'on ne peut pas aller tout droit parce que la pente est trop raide. On fait des virages. Eh oui, sauf qu'avant le milieu du 19e siècle, ce n'était pas possible, les skis ne le permettaient pas. Donc un Norvégien inventé en 1850, le Télémarque, pour pouvoir justement descendre de sa ferme. Une pratique qui fait son grand retour et mieux vaut avoir deux bonnes cuisses pour la pratique. Une pratique tout droit sortie de la tête d'un menuisier norvégien dans les années 1850. La pente qui relie sa maison au village est trop raide pour la descendre avec les skis de l'époque qui permettent d'aller tout droit et rien que cela. Il a l'idée de retailler le ski. Il lui donne une taille de guêpe et l'équipe d'une fixation qui libère le talon. Pour tourner et réduire sa vitesse, il suffit de fléchir le genou. Sander Norheim donne à sa technique le nom de sa province, Télémarque. Depuis ce temps-là, le matériel a évolué, mais pas tant que ça. Il faut savoir que c'est la fixation qui est l'équivalent de l'origine du ski. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait à l'époque la norme 75. Ça va rappeler des bons souvenirs aux pratiquants. Voilà, donc c'est ni plus ni moins qu'un étrier qui fait effectivement 75 millimètres de large. Et la fameuse languette. Et la fameuse languette, 75, qui se met dans notre étrier. Puis après, avec l'ajustement en talon, on vient fermer notre talon. Qu'est-ce qui pousse les gens à revenir au Télémarque ? Il y a deux phénomènes. C'est un petit peu le retour aux sources, avec l'envie d'être un petit peu plus près de la nature. Et puis peut-être un petit peu financier, avec le fait de ne pas dépendre, par exemple, des remontées mécaniques. Et puis les budgets que ça peut représenter. C'est l'origine du ski. Ça aurait été important qu'on puisse, comme ça, la véhiculer au travers des âges, la travailler. Et que ce soit un style de ski qui, aujourd'hui, soit plus naturel, comme le ski alpin. Mais c'est pas naturel ! Ben si, nous, on aime ça, on trouve que c'est naturel. Et on ramène les signes. Selon Hervé, en une saison, à raison de deux ou trois cours par semaine, on peut devenir un bon Télémarqueur. Mais mieux vaut tout de même avoir une expérience de la glisse et une bonne condition physique. Le Télémarque pourrait devenir discipline olympique en 2018, en Corée du Sud. Tu vois, Florence, on parle de le faire revenir aux Jeux olympiques, ça serait une bonne idée. On disait avec Nathalie Simon, on trouve ça très élégant, cette façon de descendre. Télégénique, alors c'est quand même très technique, très physique, on le voit. Mais du coup, ça intéresse ceux qui pratiquent déjà le ski de randonnée, ou bien les fondeurs qui veulent grimper, parce qu'avec ces skis, du coup, on peut grimper. En fait, c'est un retour aux origines, tout simplement. Ça a été longtemps ringard, le Télémarque, et puis là, ça redevient tendance. Et pour la première fois, le week-end dernier, a eu lieu une compétition d'importance dans le massif jurassien, la Coupe de France de Télémarque à l'Elex, donc pas très loin d'ici, dans l'Ain. Et devinez qui l'a remporté ? Un jurassien, non ? Une jurassienne, évidemment, qui est licenciée aujourd'hui en Savoie. Elle s'appelle Laura Grenier-Soliger. Décidément, les jurassiens sont partout, j'ai envie de dire. Bravo, assez bien, Florence, vous l'avez vu, la jurassienne ?